alors il y a des gens qui arrivent donc j'étais en train de parler de la méthode des règles pour travailler l'écoute vous allez voir à plusieurs reprises je vais vous demander si vous avez écouté une personne si vous avez compris ce qu'elle dit et puis il y a une sorte de présupposé de la pratique aussi qui consiste à se regarder en train de penser non seulement proposer des idées mais se regarder en train de proposer ses idées est-ce que je suis clair quand je propose une idée est-ce que je m'entête sur mon idée je n'arrive pas à entendre l'idée de l'autre est-ce que j'ai du mal à écouter ce que dit l'autre dans ce cas-là, est-ce que ça m'arrive souvent d'avoir du mal à écouter ce que disent les autres vous voyez, tous ces petits obstacles à la réflexion philosophique on va les observer aussi on en a tous, c'est obligé les obstacles à la réflexion donc je vais vous inviter à les observer alors parfois pour les personnes qui n'ont pas l'habitude c'est un petit peu déroutant parce que ça ne se fait pas sauf si vous lisez Montaigne le chapitre 8 du livre 3 des Essais de Montaigne il parle de ce type de conversation franche où on se dit les choses ou si on ne comprend rien à ce que dit quelqu'un on lui dit, je ne comprends rien à ce que tu dis pour arriver à construire un vrai dialogue parce que si on fait croire à quelqu'un qu'on l'a compris alors qu'on ne l'a pas compris on ne peut pas dialoguer donc voilà, ces règles de la conversation qui sont des règles franches et forcément qui parfois nous bousculent un peu voilà, alors après ces précautions on va y aller maintenant donc ce que je proposais ce soir c'était de de philosopher ensemble à partir d'un conte soufi alors Nadine bonsoir salut Nadine oui alors entre temps il y a des gens qui sont arrivés Nadine qui est du Jura Nadine voilà donc c'est très cosmopolite et c'est des personnes qui sont je le répète au Maroc en Tunisie en France à Paris dans le Jura voilà je n'oublie pas d'endroit et donc on va travailler à partir d'un petit conte soufi c'est le conte sur les deux derviches est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà parce qu'il y a des gens qui connaissent la pratique philo parmi vous il y en a qui n'en ont jamais fait me semble-t-il qui n'a jamais fait d'exercice de pratique philo d'accord donc il y a Delphine ok voilà Delphine vous allez découvrir et tous les autres donc si vous ne levez pas la main j'en déduis que vous en avez tous fait déjà un peu alors ensuite dans la pratique philo au fait il y a plusieurs courants donc moi je représente plutôt le courant socratique inspiré de la méthode d'Oscar qu'Oscar Brénifié a remis au goût du jour alors je propose de travailler le texte le conte soufi alors qui n'a pas accès au texte alors je vous remets le lien qui ne travaille pas sur un ordinateur parce que si vous n'êtes pas sur un ordinateur et bien vous ne pouvez pas avoir accès aux deux mais ce n'est pas grave on va s'arranger qui n'est pas sur un ordinateur alors je ne travaille pas sur un ordinateur Latifa et Nour oui mais j'ai le texte tu as le texte ok du coup toi Latifa tu n'as pas le texte non non je ne l'ai pas bon alors Latifa du coup tu vas devoir faire un effort de concentration supplémentaire parce que tu n'auras pas le texte sous les yeux mais on ne va pas oublier qu'elle n'a pas le texte sous les yeux et puis ça amènera du coup les autres à te le relire s'il te manque des passages ou à te le réexpliquer alors qui a par contre le texte sous les yeux levez la main ceux qui ont le texte sous les yeux d'accord et bien on va le lire je propose que on commence par Ali tu veux bien lire tu lis un tiers du texte et puis après personne lira l'autre tiers oui oui bonsoir tout le monde bonsoir Laurence bonsoir Ali il était un derviche très érudit formé dans une école exigeante et austère qui se promenait le long de la rivière en méditant comme souvent sur la réalité des choses ce jour là il était absorbé par des grands problèmes théologiques et moraux des sciences qui constituaient l'essentiel de l'enseignement sophie prodigué par son école à travers tout cela il s'agissait de finalement découvrir la plus ultime vérité tandis qu'il marchait totalement absorbé dans ses profondes réflexions retentit dans un grand cri qui interrompit le fil de ses pensées il reconnut tout de suite qu'il s'agissait d'une incantation traditionnelle derviche qui provenait qui provenait d'une île au milieu de la rivière mais en tant que spécialiste en tant que spécialiste il s'aperçut aussi que cet homme commettait une grave erreur il en fut choqué quelqu'un prend la suite de la lecture quelqu'un veut bien lire la suite du texte oui allez c'est Céline ouais bonjour donc ces paroles sont sans va de l'heure se dit-il comment cet homme peut-il massacrer ainsi les syllabes sacrés ce n'est pas yahoo qu'il faut psalmodier mais ou yahoo il considéra alors qu'il était de son devoir le plus impératif ou même sacré de corriger ce malheureux qui était ainsi en peine et commettait une grave erreur sans doute n'avait-il pas comme n'avait-il pas comme lui connu la chance d'être correctement éduqué jamais ce pauvre homme ne pourrait entrer en résonance avec la vérité voyant tout près une barque amarrée il l'emprunta et rama en direction de l'île là il découvrait un homme habillé d'une robe d'erviche assis à même le sol auprès d'une misérable hutte de roseau tout en salmodiant les formules initiatiques il se balançait au rythme de son incantation mon bon ami lui dit-il ce n'est pas ainsi qu'il faut prononcer ne m'en veux pas je me sens forcée de te le dire car la connaissance nous donne les obligations de plus il est méritoire de donner des conseils bénéfiques à son prochain tout comme il est méritoire de recevoir de tels conseils il lui expliqua ensuite comment il fallait faire pour bien prononcer et l'homme le remercia humblement pour son aide généreuse puis le derviche savant remonta dans sa barque heureux d'avoir ainsi commis une bonne action il se rappela la phrase de son maître qui affirmait que l'homme qui parvient à répéter correctement les paroles sacrées possède même le pouvoir de marcher sur les eaux il n'en avait lui-même jamais été capable ni n'avait-il jamais vu personne détenir pareil pouvoir mais il ne désespérait pas un jour d'y arriver n'entendant plus de bruit en provenance de l'île il se dit que l'homme réfléchissait et que la leçon avait porté puis il entendit un ouya quelque peu timide l'homme se remettait à psalmodier hésitant mais toujours à sa manière le savant derviche fut quelque peu irrité de l'entendre il se reprit en méditant sur la perversité habituelle des hommes sur leur entêtement à demeurer dans l'erreur tout en ramant tranquillement il était plongé dans ses profondes réflexions lorsque ses yeux découvrirent le plus étrange spectacle au monde le derviche de la hutte avait quitté son île et s'avançait vers lui en marchant à la surface de l'eau stupéfait il s'arrêta net de ramer l'homme parvint jusqu'à lui et l'aborda avec cette question frère pardonne-moi de t'importuner mais je suis venu pour solliciter ton aide peux-tu m'indiquer à nouveau la méthode classique que tu m'as enseigné car j'ai vraiment du mal à m'en souvenir voilà ce petit texte qui est très ancien mais qui me semble pouvoir parler encore beaucoup au savoir alors ce que je propose déjà dans un premier temps c'est un texte qui est assez long on n'est pas tous forcément très concentrés parce qu'on a à régler nos problèmes d'ordinateur machin savoir où est le texte où sont les personnes sur l'écran etc donc il est possible que certains n'aient pas écouté attentivement alors ce que je propose et puis en plus Latifa n'a pas accès au texte c'est déjà qu'on se le remette en tête en le résumant est-ce que quelqu'un pourrait en faire un résumé en gardant ce qui lui semble être l'essentiel de cette petite histoire est-ce que quelqu'un peut se lancer alors les autres on va l'écouter puis s'il manque quelque chose d'important et bien on va on le rajoutera après alors qui peut se lancer la petite exercice de résumé alors on va demander à Delphine je veux bien essayer allez-y donc il s'agirait donc de deux dervishes et d'un premier qui entend un second au loin et chanter psalmodier un chant classique et ce premier dervish entend une erreur donc il va voir le il va le voir et il lui dit la bonne manière de 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 psalmodier et en s'en allant on a quelques considérations notamment sur le fait que il y aurait peut-être un effet où il pourrait marcher sur l'eau si le chant était bien psalmodier et quelques temps plus tard le deuxième dervish revient à la rencontre du premier et il s'avère qu'il marche sur l'eau et il lui demande alors il demande alors au premier dervish de lui répéter la 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 bonne manière qu'il l'a oublié voilà voilà merci Delphine donc voilà qui pense que on a écouté Delphine qui pense qu'elle a commis un contresens sur le texte apparemment non qui pense qu'elle a oublié quelque chose qui serait important dans l'histoire non alors nous avons atteint la perfection du résumé de cette histoire ok merci Delphine alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va questionner cette histoire alors je propose donc par rapport à un texte on peut poser trois niveaux de questions alors soit des questions de compréhension du texte des questions ça peut être des questions très simples du genre combien il y a de personnages dans ce texte donc là ces questions de compréhension les réponses à des questions de compréhension elles sont explicites dans le texte mais nous on va plutôt travailler des questions d'interprétation du texte et ensuite on peut poser aussi des questions philosophiques par rapport à un texte mais déjà quelques questions d'interprétation et bien ce que je vous propose pour commencer est-ce que vous comprenez pourquoi le derviche savant pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller reprendre l'autre est-ce que vous avez une hypothèse pourquoi est-ce qu'il va le voir pour le corriger alors quand vous avez votre petite idée ben voilà vous manifestez je vois que Julien est un rapide mais on va attendre qu'il y ait plusieurs je précise que les ateliers là c'est les ateliers de la lenteur de la pensée donc les gens précipités ils vont se retenir un tout petit peu d'abord qui n'a pas entendu la question que j'ai posée apparemment tout le monde l'a répondu il y a des gens là on ne sait pas où ils sont il y a Géraldine on ne l'entend pas on ne la voit pas j'ai l'impression que c'est ça fait comme des espions après je ne sais pas qui c'est Géraldine bon alors c'est pas grave ah d'accord ah ben ça y est oui mais Géraldine je te connais d'accord je n'avais pas fait le lien bonsoir bonsoir Géraldine du coup tu as entendu l'histoire ben à moitié je suis un peu embêtée oui je n'ai pas tout entendu en fait je suis arrivée à peine après ok et tu n'as pas entendu le résumé de Delphine si j'ai quand même entendu le résumé ah bon alors c'est bon tu as l'essentiel du coup oui et tu as entendu la question oui ok bon alors mais je ne réponds pas tout de suite déjà ce petit travail d'écoute est-ce qu'il y a des personnes donc qu'on va voir qui ont besoin de temps encore pour chercher leur hypothèse de réponse et si vous avez besoin de temps ça fera du bien à tout le monde moi je veux bien réécouter la question ah bon répétez alors vous allez voir ça demande de l'attention de la mémoire de la lenteur voilà toutes les compétences que j'invite à travailler qui peut répéter la question pour Delphine vas-y Sophie alors pourquoi le dervish savant corrige-t-il l'autre dervish on est bon ? merci alors et puis en même temps il y a une nouvelle personne qui a l'air d'arriver tu nous entends ? oui 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 j'entends ils font deux je sais pas qui dit oui oui mais c'est moi c'est vous entendez le son de delphine ah oui et ben alors est ce que quelqu'un bon il s'agit pas de produire une thèse non plus un donc est ce que quelqu'un pourrait dire pourquoi est ce qu'il va corriger ce jeune derviche lesquels on va demander tiens quelqu'un que je connais pas ben si nawal on se connaît ou pas nawal oui on se connaît mais oui oui on se connaît en tunisie c'est ça l'actualement mais la dernière fois j'étais en tunisie d'accord on se connaît depuis la tunisie oui voilà vas-y alors quelle est ton hypothèse alors je dirais que c'est un devoir c'est un devoir de corriger c'est un devoir de passation du savoir pour bien faire passer le savoir lorsqu'il y a erreur et bien le premier derviche pour lui il faut corriger quand il y a quand il y a erreur c'est pas un devoir d'accord qui ne comprend pas nawal mais bon donc serait de l'ordre du devoir quand quelqu'un se trompe c'est un devoir d'aller d'aller l'aider qui avait trouvé après la même réponse que nawal et c'est de l'ordre du devoir ok alors voilà donc une réponse qui est partagée par un certain nombre de personnes et qui avait une réponse différente que de l'idée de devoir pourquoi est ce qu'il va alors juste on va prendre une petite rex et vous levez la main pour que je sais que je sache un petit peu avant de parler que je sache combien de personnes donc je repose la question qui a levé la main les personnes qui avaient une idée différente de celle de nawal autre chose que le devoir donc à julien il ya celine et et c'est tout c'est ça et puis la tifa et la tifa et les filles delphine qui a l'air hésitante ouais on voit sa main qui fait des trucs bizarres et ben parce que delphine pourquoi tu hésites parce que tu sais pas si c'est la même idée ou une autre idée c'est ça et ben oui voilà c'est par rapport aux à cette notion de devoir là alors je suis confuse alors pour l'instant on va pas y arriver voilà je veux mais ok parce que sinon ce que tu peux faire c'est que tu nous propose ton idée puis regarde si c'est la même que celle de nawal ou pas mais c'est pas quelle est ton idée on va pas y arriver alors c'est à dire que oui il ya une notion d'obligation pour il se sent il se sent obligé je le sens obligé mais est ce que c'est parce que c'est un devoir de deux maîtres ou est ce que c'est par autre chose c'est là où je doute donc qu'est ce que c'est ta question ben quand on a on se sent un devoir on se sent une obligation tu es d'accord ça va plutôt dans le même sens oui mais les j'arrive pas à l'argumenter là je me bon alors après on pourra se questionner pour ceux qui pensent que c'est de l'ordre du devoir et bien sur quoi est fondé ce devoir on pourra se demander ça après mais avant de se demander ça on va voir s'il ya des personnes qui avaient une hypothèse différente que celle du devoir donc il me semble il y avait latifa qui est levé la main avait une hypothèse différente oui mais je suis dans la recherche de ma formulation bon j'aurais été en fait moi je j'aurais été plus dans l'idée de que c'est plus comportemental je sais pas comment expliquer ça parce que bon j'ai le texte que que là en tête comme ça est ce que c'est pas ça serait pas plutôt j'allais dire plus fort que lui de toujours aller dans la dans la reprise dans la correction de de la chose comme plutôt une manière enfin plutôt un comportement ou donc ça serait une sorte d'automatisme alors ça plutôt une sorte d'automatisme c'est une sorte d'automatisme là à toujours vouloir professoral reprendre la personne d'accord donc on aurait l'hypothèse du devoir donc voilà j'étais c'était plutôt dans cette idée là il se dit waouh il faut que j'aille l'aider c'est pas un automatisme à ce moment là ça serait l'hypothèse de n'entend plus on n'entend plus ah ça y est ça revient je sais pas ça a coupé ça a coupé vous m'avez pas entendu si je suis moi ça va ok alors donc quelle hypothèse du devoir c'est à dire il ya une réflexion puis ensuite ma foi il va corriger ce ce débutant ou bien une sorte de naturel comme ça il va corriger d'accord ok ça nous fait déjà deux hypothèses qu'on voit qu'elles sont différentes là les deux est-ce que quelqu'un avait encore une troisième hypothèse nadine ouais vas-y moi je pense qu'il ya un petit peu d'orgueil aussi il ya de l'orgueil je vois julien qui opine du chef là haut sur mon écran moi je sais donc je dois le devoir mais aussi de moi je sais donc je dois je me dois de de rectifier d'accord ce serait pas un devoir humble mais c'est un devoir attention je sais bon alors il ya la notion d'orgueil et de devoir qui semblerait marcher et tu les mettrait ensemble la dine oui oui ok et est-ce que quelqu'un avait encore une autre hypothèse ali ali faut que tu remettes ton micro ce que je propose c'est aussi c'est c'est une solidarité envers la confrérie étant donné qu'ils appartiennent à la même à la même pensée philosophique aussi d'accord donc lui il pense à ses à ses collègues c'est ça voilà attention faut quand même pas laisser ce pauvre débutant faire n'importe quoi voilà au nom de la confrérie de se tromper oui ouais ok donc ça nous ça nous fait trois hypothèses l'hypothèse d'une sorte d'automatisme c'est ce que propose la tifa il y aura comme ça le professeur il ne peut pas s'empêcher de corriger il y a l'hypothèse d'un devoir qui est réfléchi mais qui peut qui s'accompagnerait plutôt d'orgueil et puis il y a l'hypothèse d'ali attention c'est pour la confrérie et dans ce cas là c'est orgueilleux ou pas je dirais c'est de ne pas laisser son confrère dans l'erreur d'accord mais il n'y a pas de l'orgueil tu ne vois pas d'orgueil particulier non je vois plutôt une sorte de solidarité pour qui tend vers la perfection d'accord donc là on voit qu'on a trois interprétations qui sont quand même différentes parce que dans l'interprétation d'ali il n'y a pas d'orgueil tandis que dans celle de Nadine il y a de l'orgueil et puis dans celle de l'atifa il n'y a quasiment pas de réflexion c'est quasiment un automatisme on voit comme ça certains professeurs qui nous reprennent ils ne peuvent pas faire autrement alors maintenant on va retourner au texte peut-être alors l'atifa n'a pas le texte sous les yeux je ne sais pas comment faire l'atifa tant pis les autres vont alors soit vous faites l'avocat d'une des trois interprétations et puis en citant un passage du texte vous dites ah ben ça serait plutôt l'interprétation de l'atifa qui tient la route ou plutôt celle de Nadine mais là il faut revenir au texte oui je peux quand vous avez une hypothèse de réponse un passage du texte que vous pouvez citer vous me dites alors je vois qu'il y a Nawa ah ben il y a Bouteïna on ne t'a pas encore entendu vas-y Bouteïna donc pour soutenir l'hypothèse du devoir dans le texte il considéra alors qu'il était de son devoir le plus impératif ou même sacré de corriger ce malheureux qui était ainsi en peine de commettre une grave erreur d'accord donc c'est quand même réfléchi il considère que c'est de son devoir et du coup ça conforterait l'hypothèse de Nadine alors peut-être d'ailleurs ces hypothèses elles ne sont pas forcément opposées mais est-ce que quelqu'un voit quelque part de l'orgueil aussi dans son attitude oui Julien juste à la suite en fait dans les termes employés il trouve que enfin il pense que le second dervish n'a pas eu la chance comme lui d'être correctement éduqué il évoque ce pauvre homme donc j'ai un sentiment qu'il se sent quand même supérieur ouais alors quand je dis cette personne n'a pas eu la chance que j'ai eue du coup je suis orgueilleux ou pas qu'est-ce que tu en penses Julien si je dis ah tiens cette personne n'a pas eu la chance de faire les études que j'ai faites est-ce que je suis non on dit comme ça non alors t'es pas orgueilleuse donc où est-ce qu'on voit l'orgueil dans le texte alors il y a Nadine vas-y Nadine peut-être quand il dit comment cet homme peut-il massacrer ainsi les syllabes sacrées sous-entendu que lui jamais il massacrerait d'accord donc c'est est-ce que c'est un signe d'orgueil comment peux-tu massacrer ainsi si on si on transpose à la culture sous-entendu que lui jamais jamais il pourrait massacrer ça voilà d'accord comment peux-tu massacrer comment peux-tu massacrer cette fable de la fontaine qui on sent on sent que un certain certain orgueil est-ce que vous êtes qui est d'accord avec Nadine que quand on parle comme ça à quelqu'un si on dit ça à un enfant qui est en train d'apprendre comment peux-tu massacrer ce texte d'Averroès c'est quelque peu orgueilleux qui est d'accord avec Nadine je suis d'accord ouais je suis d'accord et qui n'est pas d'accord avec Nadine alors levez la main ceux qui ne sont pas d'accord ah donc il y a ça c'est intéressant il y a Nawal et Céline qui ne sont pas d'accord pourquoi ce ne serait pas de l'orgueil alors Nawal ou Céline pourquoi ce ne serait pas de l'orgueil alors je demande à Nawal massacrer des paroles sacrées ce n'est pas orgueilleux de penser que c'est un massacre vis-à-vis des paroles sacrées quand on ne les fait pas de façon correcte d'accord non je ne vois pas comment ça peut être orgueilleux donc c'est peut-être un jugement je peux développer oui alors oui possible je pourrais peut-être dire qu'il a jugé la chose il a émis un jugement par rapport à ça mais c'est vis-à-vis de la chose et quand on parle d'orgueilleux ça vient de lui c'est par rapport à lui mais là c'est par rapport à ce qu'il a pensé par rapport à l'autre par rapport à l'autre par rapport à ce qu'il a fait c'est beaucoup plus vis-à-vis de l'autre c'est beaucoup plus la relation entre lui et l'autre voilà alors on va voir parce que là on est chez Nawal vous voyez qu'il y a plein d'interprétations différentes du texte avec toutes les petites têtes qui sont activées sur ce texte qui a compris le propos de Nawal enfin qui n'a pas compris le propos de Nawal bon alors il semble que il y a Nour tu as compris ou pas compris ? je n'ai pas compris alors voilà Nour n'a pas compris donc qui pourrait pour Nour qui n'a pas compris ce qu'a dit Nawal reformuler ce qu'a dit Nawal en quelques mots de façon la plus claire possible qui peut faire ça ça vous permet de travailler la clarté de votre propos si vous arrivez à reformuler ce qu'elle a dit qui veut travailler la clarté de son propos je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme à part Julien alors ah oui mais Julien est-ce qu'en général tu es clair ou pas quand tu t'exprimes devant les autres je me demandais à Géraldine est-ce qu'en général Julien est clair ou pas parce qu'ils travaillent ensemble au fait oui non mais il dit non mais oui bon on va voir attention Julien maintenant je t'ai bien mis la pression est-ce que tu peux redire ce qu'a dit Nawal de façon à ce que tout le monde le comprenne bien ce que j'ai compris de ce qu'a dit Nawal c'est qu'en l'occurrence ce que le premier dervish a entendu c'est des paroles sacrées qui ont été mal formulées donc Nawal estime que si des paroles sacrées ont été mal formulées on peut légitimement parler de massacre sans que ça sans que ça traduise une forme d'orgueil de la part de celui qui pense ça est-ce que ça va Nawal t'as un traducteur clair et qui a retenu ce que tu as dit parfait est-ce que tu comprends ça va ouais ouais ça va voilà quand je dis à quelqu'un écoute tu as massacré ce texte je ne manifeste pas d'orgueil je dis juste un fait objectif ouais ah bon bah alors qui a changé d'avis grâce à l'éclairage de Nawal et pense que finalement il n'est pas orgueilleux ce dervish qui a changé d'avis qui n'a pas changé d'avis alors et continue à penser qu'il est orgueilleux bon alors d'accord qui pense que ce qu'a dit Nawal c'était absurde bon c'est pas c'est pas absurde mais ça ne fait pas changer quand même d'avis les autres personnes alors bah on va voir qui peut dire pourquoi il ne change pas d'avis alors soit c'est que c'est affaire à des personnes entêtées et peut-être orgueilleuses soit elles vont vraiment te prouver que ce personnage est orgueilleux alors qui peut faire ça Sophie vas-y Sophie ah oui je reviens sur le texte où il cite il est méritoire de donner des conseils bénéfiques à son prochain tout comme il est méritoire de recevoir de tels conseils et je retiens le terme méritoire qui fait appel selon moi un esprit d'orgueil puisque il a dû en baver et du coup il a dû mériter d'être savant pour pouvoir le transmettre d'accord donc tu t'abandonnes je maintiens l'orgueil t'abandonnes le truc de massacrer un texte et là tu nous fais un petit peu dévié en t'appuyant sur une autre partie du texte alors on entend ton argument on y reviendra peut-être mais est-ce que quand on dit à quelqu'un tu massacres ce que tu fais est-ce qu'on est orgueilleux ou pas Nawal nous dit c'est juste un truc objectif c'est pas de l'orgueil ou bien est-ce que quelqu'un pense que si on garde cette citation du texte que faire ça c'est manifester de l'orgueil mais alors pourquoi je le redis mais là c'est pas la peine de relire c'est juste parce que est-ce que vous avez qui a déjà entendu un professeur dire à un enfant tu nous massacres tu as massacré le texte qui a déjà entendu dire ça et qui se l'est déjà fait entendre dire Nadine quand elle était à l'école le professeur lui a dit tu massacres le texte c'est un jugement c'est pareil pour une chanson voilà pour moi c'est un jugement quand même alors si je juge les autres c'est que je suis un peu plus haut que les autres ok donc voilà ce que tu proposes si je juge je juge que tu massacres et donc pour juger il faut se placer un peu au-dessus voilà et donc si je me place au-dessus ben je suis orgueilleux un peu non mais attendez 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 déjà je ne sais pas qui s'est précipité c'est Delphine Delphine alors bienvenue tu vas être intronisée aux ateliers de pratique philo on pratique la lenteur et on repère toujours un petit peu les gens qui se précipitent parce que l'idée c'est de les ralentir et d'ailleurs Delphine je pourrais te demander est-ce que ça t'arrive parfois de te précipiter beaucoup voilà donc alors Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant il remarque on porte toujours notre façon d'être avec nous on a une sorte de projet d'existence qu'on trimballe tout le temps avec nous une façon d'être et donc en quelques secondes tu te rends compte si une personne est précipitée ou si elle est posée et tu n'as pas besoin de l'avoir fréquentée longtemps en quelques secondes tu vois des traits de son projet d'existence voilà donc en quelques secondes on a vu qu'il y avait une certaine précipitation chez toi il y a certainement encore beaucoup d'autres choses et voilà ensuite si je voulais t'embêter un peu je vais te dire comment je pourrais t'embêter mais je ne vais pas le faire c'est tu pourrais te demander quand tu es précipité pourquoi tu l'es tu pourrais te demander qu'est-ce que ça produit d'être précipité tu vois c'est un petit travail sur soi auquel on invite aussi en pratique philo et les ateliers sont toujours l'occasion de s'en rendre compte ensuite si tu veux faire une consultation philo individuelle on peut travailler ça de beaucoup plus près donc on était en train de se dire qu'on avait l'argument de Nadine qui ne s'en souvient pas de l'argument de Nadine alors qui ne s'en souvient pas ben oui du coup Delphine elle ne s'en souvient pas et qui peut restituer à peu près ce qu'a dit Nadine qui ne se souvient pas de ce qu'a dit Nadine alors il y a Bouteïna qui ne s'en souvient pas il y a Delphine il y a Nawal il y a Géraldine il y a Latifa voilà alors toutes ces personnes-là Bouteïna elle peut restituer Bouteïna Bouteïna tu peux restituer c'est ça ou tu ne t'en souviens pas ah tu peux restituer ok mais alors toutes les personnes vous voyez je vous invite pendant l'atelier il y a toujours il y a deux niveaux de réflexion il y a cette histoire sur laquelle on est en train de philosopher et puis il y a aussi s'observer soi-même en train de penser c'est-à-dire est-ce que je me précipite est-ce que je n'arrive pas à écouter pourquoi à certains moments je décroche ce n'est pas interdit de décrocher de toute façon lors d'un atelier forcément on décroche à un certain moment mais juste observer qu'est-ce qui fait qu'à certains moments on décroche on est plus attentif il y a aussi ce niveau un petit peu méta pour observer ces fonctionnements communitifs donc alors s'il te plaît Bouteina tu peux nous redire ce que disait Nadine donc Nadine a dit à partir du moment qu'on fait un jugement on se place au-dessus de l'autre donc il s'agit de l'orgueil tout simplement d'accord donc alors là on a un joli problème est-ce que quand je me place quand je juge est-ce que je me place au-dessus oui ou non déjà parce qu'il y a une sorte de présupposé comme ça chez Nadine qui pense que quand on juge on se place au-dessus qui est d'accord avec Nadine quand on juge on se place au-dessus il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec toi et qui dit non quand on juge on se place pas au-dessus qui pense que non alors et là il y a quatre personnes qui pensent que non et puis Céline elle fait un peu la marionnette avec sa main donc j'ai une question alors qui pense que quand on juge on va voir ça déjà ben non on se place pas au-dessus quand on juge et qui peut dire pourquoi Bouteina je peux juger quelque chose en donnant juste mon avis c'est-à-dire par rapport à moi je peux donner un avis et juger quelque chose sans pour autant prétendre que je détiens la vérité absolue c'est mon jugement tout simplement oui ok c'est mon jugement si je prétendais détenir la vérité absolue là oui je me placerais au-dessus mais voilà je donne mon jugement mon avis ouais et Ali il faut que tu remettes ton micro Ali c'est à partir du moment où je suis en mesure d'avancer un argument qui est raisonnable je peux juger d'accord donc si je peux fonder mon jugement je donne un exemple je vois un adulte qui martyrisse un enfant il le tape je peux dire que c'est un c'est un adulte qui est violent vis-à-vis des enfants parce que je dis si on me dit pourquoi je le dis parce qu'il est en train de frapper un enfant d'accord et là on ne va pas dire que tu es orgueilleux si tu dis ça si tu dis je vois un adulte martyriser un enfant tu ne vas pas dire que tu es orgueilleux à le dire donc le jugement ne nous conduit pas à être orgueilleux oui alors ceux qui pensaient que quand on juge on se place au-dessus alors vous changez d'avis qui change d'avis qui doute qui se met à douter de son avis initial bon c'est plutôt bon signe si vous vous doutez un atelier philo c'est fait pour semer un peu le trouble et mettre un peu le doute dans votre esprit bon alors est-ce que quand on juge on se place au-dessus ou bien on porte juste un jugement qui est le nôtre et qu'on peut argumenter à ce moment-là on ne se place pas au-dessus alors Nadine tu peux nous sortir d'affaires la question qui arrive c'est qu'un avis et un jugement pour moi ce n'est pas tout à fait pareil aussi pour donner son avis et porter un jugement voilà si on reprend l'exemple d'Ali je dis que cette personne cet adulte est en train de faire du mal à cet enfant là je porte un jugement c'est un constat c'est un constat vous voyez en fait le mot jugement il est compliqué parce qu'il est très vaste voilà c'est ça moi ce n'est pas vraiment un jugement là c'est un constat réel oui d'accord mais alors par contre quand je dis tu massacres ce texte c'est un jugement ou c'est un constat pour moi c'est un jugement alors c'est quoi la différence entre quand on dit et bien cet adulte martyris cet enfant et toi tu massacres ce texte c'est quoi la différence entre les deux ça a l'air de se ressembler quand même dans les deux cas il y a un truc qui est abîmé c'est soit l'enfant soit le texte par rapport au texte pour moi c'est plus un sentiment c'est moins concret je ne sais pas je n'arrive pas à dire tu es d'accord que dans les deux cas il y a un truc qui est abîmé l'enfant ou le texte bon bah alors il semble qu'on ne porte pas de jugement quand on dit tu martyris cet enfant mais qu'on en porte un quand on dit tu massacres ce texte qui peut nous aider à nous sortir d'affaires c'est la même chose et dans ce cas là il n'y a pas d'orgueil ou bien il y a une différence Nawal qui va peut-être nous aider vas-y Nawal moi je crois que c'est le sujet de l'action qui fait un peu la différence quand c'est un être humain je crois que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus un avis qu'un jugement mais quand c'est mais quand c'est le texte c'est beaucoup plus un ah j'ai mélangé j'ai mélangé mais je crois que c'est le sujet qui fait la grande différence est-ce que le ça change quelque chose de dire tu massacres ce texte tu massacres ce texte tu donnes un avis mais tu martyrises non tu massacres le texte tu fais un jugement et tu quand tu parles d'un être humain tu tu martyrises une personne c'est 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 un constat alors bon il y a des mains qui se lèvent alors je ne sais pas trop pourquoi tu devines pourquoi il lève la main est-ce que c'est pour dire un autre truc ou pour te questionner pour qu'on arrive à mieux te comprendre tu penses que c'est quoi Nawal c'est pour dire c'est la deuxième chose c'est la deuxième proposition c'est pour t'aider à mieux comprendre ouais c'est pour m'aider à peut-être à mieux comprendre et à mieux m'exprimer on va voir c'est ça Ali elle a soulevé quelque chose de très important qui m'a échappé c'est que le fait c'est en effet c'est c'est l'enfant qui souffre c'est un être humain quand même en chair et en os tandis que là en l'occurrence c'est le texte c'est-à-dire il y a une certaine insensibilité le texte ne va pas souffrir du fait qu'on va vraiment mal le prononcer alors que l'enfant c'est physique et c'est qu'il souffre et c'est je crois que c'est à la raison de de soulever cette différence alors mais là on est un peu perdu parce qu'on parlait d'orgueil dans quel cas on est orgueilleux alors pourquoi pourquoi quand on dit tu massacres ce texte certains soupçonnent notre derviche d'être orgueilleux oui Julien en fait on n'a pas tous le même rapport non plus au texte et à la précision du texte il y en a effectivement qui comme le premier derviche c'est écrit qu'il a il a été formé dans une école exigeante et austère donc je pense qu'on lui a enseigné justement la précision et le mot juste et la prononciation juste et il y a d'autres personnes qui vont se détacher davantage du texte pour en garder l'esprit et être moins choquées si jamais le texte est mal prononcé et ça marche aussi pour les chansons d'accord il faut que tu nous rajoutes tes chansons ok alors qui Julien il adore les chansons il nous envoie plein de chansons en ce moment bon alors je ferme cette parenthèse qui n'a pas compris Julien ok qui trouve qui nous sort d'affaires là Julien il nous aide à nous sortir Julien il assume il nous a sorti d'affaires il n'y a que Julien et Ali ah non quand même c'est un petit un petit succès tiens je ne suis pas de ma vie que Julien ça te plaît ce qu'il a dit Julien Ali juste si ça te plaît ça n'a pas un lien avec le sujet mais il a évoqué un autre problème qui est fixé le cadre réellement à la fois du sophisme et des règles du sophisme pour expliquer réellement le comportement des deux alors attends mais on va déjà il a fait il a montré qu'il se passe quelque chose pour le texte qui ne se passe pas ça ne marche pas pour l'enfant non c'est que je dis pour l'enfant quand on fait du mal à un enfant là il y a pas il n'y a pas différents degrés c'est moins évident donc ce que tu proposes Julien tiens je vais répéter tu vas me dire si j'ai compris ce que tu as dit c'est qu'on n'a pas le même rapport au texte et disons qu'un professeur comme ce derviche peut être extrêmement tatillon parce qu'il tient à la lettre du texte et probablement l'autre derviche ça l'importe moins peut-être et donc il le juge parce qu'il le juge de son point de vue c'est-à-dire la lettre du texte est-ce que c'est ça ? ouais donc est-ce que ça peut être orgueilleux par conséquent alors là il est question de derviche et ça fait référence à la tradition soufi alors je pense que parmi vous il y en a qui connaissent bien d'ailleurs qui connaît bien puisqu'il y a pas mal de personnes de culture musulmane je sais pas si ils connaissent bien la tradition soufi bon mais on va pas faire un cours sur le soufisme ce qui a l'air tout à fait passionnant par ailleurs mais il y a Ali et Bouteïna qui connaissent mais on peut voir ce genre de comportement chez des professeurs français je suppose qu'on en trouve aussi au Maroc et en Tunisie oui en Tunisie au Maroc ça existe aussi Latifa ça te fait sourire donc t'as l'air dans ça te fait rire tu connais des professeurs Tatillon qui vont t'emmerder pour une lettre ouais un petit peu ok donc voilà alors du coup est-ce que c'est est-ce qu'on voit un lien avec l'orgueil dans ce qu'a proposé Julien ou pas oui Nawal oui moi j'ai l'impression que ce qu'a dit Julien il a il a confirmé le fait que ce n'est pas orgueilleux puisque le soufi il a il a reçu son son éducation et son enseignement dans une école donc c'est tout à fait normal de trouver que c'est que c'est que c'est un massacre par rapport à un texte lorsqu'il est mal foncé il est très minutieux il donne beaucoup d'intensé aux détails et donc ça ne fait que confirmer le fait que ce n'est pas orgueilleux le fait de massacrer ou alors la relation entre massacrer le texte et le sentiment d'orgueil voilà d'accord alors on a entendu ce qu'a dit Nawal et est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nawal et que ce que dit Julien au contraire ça serait une preuve de son orgueil ah Nadine Nadine on ne t'entend pas il faut que tu remettes ton micro c'est bon là ? oui c'est bon on t'entend pas oui pour moi c'est parce qu'on a la connaissance parce qu'on a une connaissance que et qu'on a été éduqué à ça peut-être que du coup ça provoque ce sentiment le jugement un petit peu facile parce qu'on a l'impression qu'on est au-dessus des autres peut-être que c'est dû à son éducation à son enseignement mais pour moi ça n'enlève pas l'orgueil presque au contraire alors tu peux préciser où tu vois de l'orgueil là-dedans du coup parce que il a lui il a appris on va dire dans des grandes grâce à des grands maîtres grâce à je ne sais plus comment ça s'appelle celui qui lui a enseigné il l'a appris correctement lui il s'est bien prononcé et du coup lui il pense qu'il peut juger les autres et dire toi tu massacres toi tu fais bien oui c'est un jugement ça serait au contraire une preuve d'orgueil oui je reste sûr qui est d'accord avec Nadine qui est d'accord avec Nadine qui n'est pas d'accord avec Nadine ah alors les écoles s'affrontent là bon alors ceux qui ne sont pas d'accord vous avez entendu ce qu'elle vient de dire pour défendre l'idée qu'il était orgueilleux vous sauriez tous le répéter ce qu'elle a dit vous seriez en mesure de le répéter ou pas parce que le problème c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée qu'il est orgueilleux peut-être vous n'avez même pas écouté Nadine vous restez campé sur votre position et ça ne bouge pas dans votre tête donc là il faudrait arriver à répéter ce qu'elle a dit dans votre tête pour dire ah non non ça ne marche pas comme ça et qui ne serait pas capable de répéter en gros son idée ah ben voilà Nawal c'est bien intéressant que tu ne sois pas capable de la répéter on peut comprendre pourquoi d'un point de vue cognitif tu ne peux pas la répéter oui et pourquoi on peut le comprendre c'est parce que lorsqu'on est bloqué dans son idée on ne suit pas l'autre voilà c'est ça et donc maintenant Nawal je peux te demander comme j'ai fait tout à l'heure avec Delphine est-ce que des fois ça t'arrive ? dans ton idée tu n'entends pas ce que tu dis ah oui ah oui c'est quelque chose tu connais et tu sais un petit peu tiens je te proposais de porter un jugement tu me diras si je suis orgueilleuse ou pas comme on appelle quelqu'un qui est campé comme ça sur sa position il est comment tué il était tué tu connais ça ok bon alors donc on va aller à nouveau chez Nadine qui pourrait reformuler en quelques mots son idée pour Nawal vas-y Sophie Nadine pense que le jugement il a le jugement facile parce qu'il a l'enseignement relatif à un apprentissage austère et un seul apprentissage qui fait lui quelqu'un de savant et d'orgueilleux il a le jugement facile d'accord et il pense détenir la bonne façon de faire ok qui a déjà rencontré des professeurs comme ça qui pensaient détenir la bonne façon de faire ok et qui a déjà été ce professeur qui pensait détenir la bonne façon de faire qui l'a déjà fait lui-même avec ses enfants même si vous n'êtes pas tous professeurs ah ok vous le voyez aussi chez vous mais enfin c'est pas comme ça bon alors et donc ça serait une preuve d'orgueil c'est bon t'as compris cette fois-ci Nawal l'idée de Nadine ouais est-ce qu'elle a du sens son idée oui elle a du sens mais je ne suis pas d'accord t'es pas d'accord bon alors on va voir soit t'es têtu soit t'as vraiment une preuve un argument vas-y oui alors lorsqu'on lorsqu'on croit détenir une un savoir on peut donner un jugement mais je ne trouve pas que c'est orgueilleux de le faire ouais ouais elle Nadine pourquoi ça serait orgueilleux est-ce que tu peux préciser peut-être je peux prendre un autre exemple vas-y bah par exemple je pense à mes enfants là par exemple pour faire un gâteau parce que là ça c'est je pense que ça peut parler à tout le monde moi j'ai ma recette je vais faire comme ça comme ça je mets d'abord d'abord la farine puis les oeufs etc et je ne sais pas mon enfant autrement et moi je vais peut-être être orgueilleuse en disant mais non moi je ne fais pas comme ça habituellement mais en réalité le résultat peut être différent mais bon également c'est pas parce que la méthode n'a pas été bonne que le résultat n'est pas bon et finalement plutôt que de juger l'apprentissage la façon de faire peut-être qu'il faut juger le résultat le résultat peut être bon également ça va alors si on reste chez Nadine pour Nadine être orgueilleux finalement ça voudrait dire quoi l'orgueilleux qu'est-ce qu'il fait dans le présupposé de Nadine Julien il est persuadé d'avoir raison et qu'il n'y a que sa méthode ou sa façon de penser qui est juste qui est juste c'est ça Nadine d'accord bon ben alors du coup est-ce que c'est pas un peu le cas dans notre texte qu'est-ce que t'en penses Nawal ? non je ne crois pas que c'est orgueilleux le fait de penser comme ça est-ce que tu es d'accord qu'être orgueilleux c'est penser que seule ma méthode est la bonne oui seulement quand je dis seule ma méthode est la bonne seule oui je suis quelque peu orgueilleuse le gâteau tu le fais comme ça et pas comme ça c'est n'importe quoi comme tu le fais oui mais quand on se pose dans la posture alors attends déjà celui qui fait ça la maman qui fait ça avec son petit le copain qui fait ça avec son copain est-ce qu'on peut dire il est orgueilleux ? ça dépend alors là avec le ça dépend oui ça dépend oui ça dépend s'il lui dit qu'on ne peut le faire que comme ça oui il est orgueilleux mais s'il lui dit voilà ça c'est une méthode que moi j'ai déjà essayé marche oui mais moi ça marche s'il lui dit c'est comme ça c'est pas autrement tu fais comme ça donc ça ça serait orgueilleux oui c'est orgueilleux bon bah alors maintenant retournons au texte est-ce que notre Derwish est-ce qu'il est-ce qu'il dit qu'il y a d'autres méthodes possibles ou est-ce qu'il dit c'est cette méthode il n'y en a pas d'autres alors retournons au texte vas-y Sophie dans le texte on peut citer jamais ce pauvre homme ne pourrait entrer en résonance avec la vérité et pas une vérité donc il semble qu'il n'y en ait qu'une qui ait un seul choix possible un seul choix possible on est bon alors donc finalement toi Sophie tu dirais l'orgueilleux ou pas oui oui l'orgueilleux puis tu nous avais cité oui voilà c'est ce passage ok bon alors au bout du compte qui pense que le derwish savant est orgueilleux au point où on en est de la réflexion qui pense qu'il est orgueilleux je regarde les mains qui se lèvent et qui pense qu'il ne l'est pas ok bon alors bon est-ce qu'on va voir encore ceux qui pensent qu'il n'est pas orgueilleux est-ce que quelqu'un aurait un argument décisif qui va nous faire basculer parce que moi j'ai tendance à penser comme vous voyez qu'il est un peu orgueilleux aussi peut-être je vais changer d'avis vas-y Ali est-ce que quand on se met d'accord sur le pacte socratique et on dit voilà les règles à respecter et que quelqu'un ne les respecte pas et on lui dit d'une façon d'une façon ouverte que toi tu n'as pas respecté le pacte socratique est-ce que pour autant je suis orgueilleux ce qui se passe entre les deux sophistes c'est parce qu'ils ont un cadre quand même sur lequel la rhétorique elle a une très grande importance et que l'erreur d'un mot ou ou de prononciation ça leur pose un problème pour pour le 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 qui est initié et et je crois il est maître en l'occurrence dans cette confrérie je t'arrête je t'arrête qui comprend ce que dit Ali là alors bon qui pourrait répéter ce qu'il dit alors tu vois Ali il y a comme un flou là je demande qui comprend les mains sont un peu hésitantes qui peut répéter bon là il y a Bouteïna qui t'a fait référence à la méthode socratique c'est vrai que ça pose question j'ai choisi ce texte parce que justement il y a des gens qui sont en train de s'étriper sur les méthodes de pratique philo et ça ça m'amuse bien pour arriver à comprendre ça c'est un petit problème interne mais peut-être j'espère que ce texte à qui ce texte parle-t-il dans sa vie personnelle dans la vie qu'il a eue quand il était élève ou avec ses enfants oui bon ça me rassure c'est pas seulement un texte qui me parle à moi donc bref qui a compris pourquoi pour Ali ce personnage n'est pas orgueilleux alors on va demander un traducteur un Bouteïna pourquoi il n'est pas orgueilleux selon Ali ? parce que tout simplement il suit des règles les règles de la confrérie d'accord c'est c'est un rappel à l'ordre d'accord comme dans un atelier philo un rappel à l'ordre d'accord donc quand je dis par exemple en tant que praticienne philosophe parce que Ali je précise pour ceux qui ne connaissent pas il y a des sortes de règles du pacte socratique c'est à dire être capable de donner une réponse claire s'engager dans sa réponse il y a un certain nombre de règles comme ça quand je dis à une personne toi tu ne respectes pas les règles du pacte socratique je suis orgueilleuse ou pas orgueilleuse je peux être c'est comment c'est comment règle dans les auxquelles j'invite les personnes d'ailleurs à appliquer alors est-ce que c'est de l'orgueil ou pas donc pour Ali non c'est juste il faut appliquer les règles qu'est-ce que tu en penses Nour ? c'est pas de l'orgueil c'est du fanatisme c'est du fanatisme est-ce que les fanatiques ils ont un petit rapport avec l'orgueil ou tu les mettrais un peu dans la même case orgueil et fanatique ou c'est des termes qui s'opposent ? non ça ne s'oppose pas mais ça peut se rencontrer ça peut se rencontrer le fanatique est-ce qu'il n'a pas un petit côté orgueilleux d'accord oui bon pousser très fort pousser très loin est-ce qu'on peut devenir fanatique de la pratique philo oui on peut je pense que tu échanges avec certains d'entre eux des fois sur Facebook oui on peut devenir un peu fanatique effectivement peut-être de la pratique philo et oui on peut devenir fanatique de de toutes les méthodes en lesquelles on croit en fait ok alors bon donc moi je ne suis pas convaincue qu'il n'est pas orgueilleux est-ce que quelqu'un voudrait me convaincre qu'il n'est pas orgueilleux ? puisque là j'ai pris position donc vous voyez j'ai enfreint une loi du praticien de philosophe qui normalement ne prend jamais position qui se contente de questionner alors ça je le dis oui pour Delphine je vois que tu opines du chef mais normalement dans un atelier philo l'animateur ne prend pas position et là je suis en train de prendre position en jugeant qu'il est orgueilleux alors ça ne va pas mais à moins que quelqu'un arrive à me convaincre qu'il ne l'est pas bon alors bon je propose qu'on laisse cette question en suspens et puis qu'on aille continuer à questionner ce texte est-ce que quelqu'un aurait d'ailleurs une question d'interprétation alors Ali qu'est-ce que tu veux faire ? je dirais si le second Derwish qui s'est trempé oui a jugé que le maître Derwish était orgueilleux et que il a dépassé ou qu'il ne l'a pas respecté oui peut-être il n'aurait jamais été allé le voir pour lui demander lui solliciter qu'il lui répète la méthode et tout et l'enseigner parce qu'il n'a pas retenu ce qu'il lui a dit comme 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 règle tout ce qui lui a dicté comme règle d'accord je reformule ce que tu dis tu dis que le deuxième Derwish s'il s'était rendu s'il savait que l'autre est orgueilleux il n'irait pas le voir c'est vrai d'accord mais est-ce que le deuxième Derwish objection c'est qu'il n'a pas l'air de se rendre compte d'un certain nombre de choses le deuxième Derwish il y a des choses dont il n'a pas l'air très conscient par exemple à la fin du texte qu'il marche sur l'eau il n'a pas l'air de même pas de s'en rendre compte donc s'il ne se rend même pas compte qu'il marche sur l'eau il peut très bien ne même pas se rendre compte que l'autre est orgueilleux ce qui n'empêche pas d'apprendre d'ailleurs bon d'ailleurs on pourrait peut-être questionner ça parce que là on voit qu'ils sont très différents tous les deux nos deux Derwish comment on pourrait questionner ça c'est quoi la différence entre les deux au fait Nour oui je pense que le deuxième Derwish celui qui va demander de l'aide là il est dans l'humilité plutôt que dans l'orgueil donc il ne se rend même pas compte qu'il fait s'il fait bien ou mal il fait et il est très humble et voilà est-ce que d'ailleurs une personne humble est-ce qu'elle se rend compte parfois qu'elle est entourée de personnes orgueilleuses non non elle ne s'en rend même pas compte non d'accord donc alors à nouveau finalement on reste à nouveau sur l'orgueil qu'est-ce qui les distingue il y en a un qui serait humble et l'autre orgueilleux ouais ouais et qu'est-ce qui nous prouve qu'il est humble le deuxième Derwish est-ce que vous avez un passage du texte qui prouve cette humilité Nadine et bien tout simplement il le remercia humblement pour son aide généreuse oui oui ok et vous voyez d'autres passages du texte où on verrait une humilité de sa part Julien à la fin il s'excuse de venir l'importuner et il vient demander de l'aide oui donc on voit et donc ils n'ont pas tout à fait parce que la question que j'avais proposée sur Facebook pour ceux qui sont venus par ce biais c'est pourquoi veut-on savoir alors on pourrait se demander pourquoi chacun des deux Derwish pourquoi est-ce qu'il veut savoir le premier disons le Derwish Derwish savant lui pourquoi est-ce qu'il veut savoir et puis ensuite on verra l'autre pourquoi est-ce qu'il veut savoir et puis ensuite on pourra se demander de façon plus générale pourquoi est-ce qu'on veut savoir alors déjà le Derwish savant lui pourquoi est-ce qu'il veut savoir en fait oui Sophie le Derwish savant si je parle du principe qu'il est ennuyeux c'est pour dominer il voudrait savoir pour dominer est-ce que tu vois des passages du texte où on sent qu'il a envie de dominer il lui expliquait ensuite comment il fallait faire pour bien prononcer donc là on argumente sur la manière la seule vérité la seule façon de faire oui Delphine oui même quand il veut marcher sur l'eau c'est dominer il veut il veut ce résultat là oui il veut le résultat il pourrait quand même impressionner vachement les autres s'il marchait sur l'eau voilà enfin peut-être je ne sais pas si c'est pour impressionner mais il veut faire ça quoi il veut faire ça donc d'accord il veut il veut dominer ce truc là il veut le résultat c'est pour ça qu'il veut bien parler d'ailleurs et qu'il est ébahi il est ébahi oui alors que l'autre ne le voit même pas oui autre chose sur son désir donc il veut dominer au fait il veut dominer quoi tu dirais Delphine et bien les fées il veut dominer les fées déjà dominer les fées t'imagines tu marches sur l'eau alors là ok est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent qu'il veut dominer autre chose que les fées est-ce qu'il veut dominer les hommes aussi qui pensent si vous pensez que oui ou est-ce que vous le voyez dans le texte Nadine oui on dit que c'est un spécialiste que l'autre fait une grave erreur ça reste toujours dans le voilà dans le jugement dans le moi je suis le spécialiste toi t'es un pauvre crétin c'est ça oui Julien dans le texte je le vois pas apparaître dans ses objectifs dans le premier paragraphe à la fin il est marqué qu'en fait à travers ses réflexions sa méditation il voulait découvrir la plus ultime vérité je vois pas d'endroit où il dit qu'il veut dominer les autres on le voit plutôt dans son comportement oui il l'annonce pas comme ça mais on le voit dans son comportement ok autre chose oui Céline merci en fait j'arrive pas à voir à quel moment cet homme là veut savoir quelque chose puisqu'il semble plutôt penser qu'il sait déjà donc je suis un peu bloquée là dans la discussion je sais pas je sais pas quel est son désir de savoir j'ai pas l'impression il y a un présupposé dans la question pourquoi veut-on savoir il y a un présupposé c'est qu'on veut savoir ouais en tout cas par rapport à ce personnage là et toi tu dirais mais il ne veut pas savoir j'ai pas la sensation qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne veut pas savoir parce qu'il sait déjà et il se pose pas la question de savoir si finalement est-ce que c'est lui qui prononce correctement et qui aurait fait une erreur ou est-ce que c'est l'autre qui prononce correctement ouais et il va pas rencontrer cet homme là en lui disant que dis-tu pourquoi le prononces-tu comme ça oui donc il est déjà installé dans le savoir en fait oui c'est ça d'accord qui est d'accord avec Céline qu'il est installé dans le savoir qui n'est pas d'accord avec ça on va voir si il y a d'autres interprétations j'ai pas compris alors tu l'as pas compris j'ai pas bien compris qui peut reformuler ce que dit Céline pour Nawal Moutena donc pour le premier dervish pour lui Saïd il a atteint le summum du savoir il est devenu un maître il sait tout donc il n'y a rien à apprendre pour lui d'accord Nawal et Céline a ajouté qu'il ne va pas se demander tiens c'est peut-être l'autre qui qui psa le maudit comme il faut il ne se pose même pas la question il pense que c'est lui ça va Nawal donc il est installé dans le savoir oui 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 donc la question pour lui pourquoi veut-on savoir elle ne fonctionne pas vraiment puisqu'il sait déjà en fait non je ne sais pas non non tu n'es pas d'accord vas-y Nawal non parce que parce qu'il va il va parler du fait que si on sait le faire correctement eh bien on peut marcher sur l'eau et lui il est conscient du fait qu'il n'est jamais arrivé à ce niveau-là et il n'a jamais vu quelqu'un le faire donc lui il a essayé de tout faire pour arriver à ce niveau est-ce que ce qui me paraît un peu bizarre vous avez parlé tout à l'heure de l'humilité de l'autre et pourtant il n'a pas suivi ce que le premier lui a dit il n'a pas suivi mais alors là pas du tout parce qu'il a continué à psalmodier à sa façon et après quand il l'a vu il lui a posé la question il lui a demandé de lui venir en aide d'ailleurs je suis revenue pour lire le texte mais là on va aller pas à pas parce que là on était déjà en train de se demander finalement alors ça remet peut-être en cause ce que disait Céline parce qu'il sait bien qu'il n'a pas encore atteint le degré ultime de la vérité oui il sait bien donc il cherche encore à savoir ça du coup ça remet en question ce que disait Céline oui tout à fait oui tout à fait donc Céline les autres qu'est-ce que vous en pensez Céline est-ce qu'il est installé dans le savoir ou bien est-ce qu'il a conscience de ce qui lui manque encore c'est quoi son rapport au savoir on a l'impression qu'ils n'ont pas le même rapport au savoir l'un et l'autre lui ça serait quoi comme rapport au savoir Julien c'est ce que j'avais dit tout à l'heure sur le premier paragraphe il est indiqué qu'il cherche la connaissance ultime et effectivement comme disait Nawal comme il n'a encore jamais marché sur l'eau on peut imaginer qu'il espère un jour y arriver en fait donc il a encore quand même des objectifs oui alors est-ce que ça remet en cause ce que disait Céline ou ça ne remet pas en cause Céline nous disait c'est bizarre il ne se questionne pas c'est ça Céline alors est-ce que ça remet en cause ce qu'a dit Nawal ce que tu disais dans son rapport au savoir au premier dervish alors effectivement il sait qu'il n'a encore jamais réussi à marcher sur l'eau alors que c'est l'un des buts peut-être une preuve qu'il a atteint la vérité parce que c'est ça qu'il cherche à découvrir mais en fait il cherche à la découvrir il dit découvrir mais pas à savoir ce qu'est la vérité je ne sais pas il y a un truc dans les mots moi je le vois cet homme-là je ne l'entends pas comme un quelqu'un qui cherche encore à savoir mais par son savoir cherche à atteindre un autre truc c'est très très étrange mais et par rapport à l'histoire de marcher sur l'eau une histoire de capacité ce n'est pas une histoire de savoir il n'en a jamais été capable c'est un pouvoir ce n'est pas un savoir je ne sais pas il y a un truc qui coince lui ce qu'il recherche c'est plus un pouvoir qu'un savoir est-ce que ça marche si on dit comme ça il veut un pouvoir mais il ne veut pas un savoir il l'a déjà son savoir doit lui permettre d'acquérir un nouveau pouvoir oui et c'est ça qu'il cherche le but c'est le pouvoir c'est ça est-ce que est-ce que ça nous éclaire cette façon de voir est-ce que tiens est-ce qu'on pourrait le retraduire dans des rapports au savoir que vous connaissez parce qu'on a tous des expériences de rapport au savoir dans les éducations qu'on a pu avoir ça peut être intéressant d'ailleurs puisque vous venez tous d'horizons quand même assez différents est-ce que quelqu'un pourrait illustrer ça dans ce qu'il connaît du milieu d'enseignement alors il y a Céline qui pourrait l'illustrer ce serait pas mal qu'il y ait d'autres personnes aussi bon bah vas-y Céline comment tu l'illustrerais bah c'est à la fois une expérience personnelle très très ancienne et une expérience très récente sur les réseaux sociaux vas-y bah c'est quand il y a un certain on va dire une certaine éducation ou un comment dire un savoir acquis mais plus qu'acquis expérimenté peut-être ou maîtrisé voilà dans une certaine branche crée des murs avec d'autres branches et permet pas de voir que d'autres savoirs existent complémentaires et qu'en continuant sur ce chemin il y a une comment dire une aisance avec un certain langage qui est un outil de pouvoir sur d'autres ouh c'est bizarre mon truc pardon je suis désolée on va voir qui a compris Céline si tu finis par où c'est bizarre mon truc alors là déjà tu non mais parce que je sens que j'ai fait un truc comme ça entre j'ai 18 ans et j'ai cet âge tu ne te justifies pas parce que là on va se perdre encore plus si tu te justifies on est perdu et si tu finis par c'est bizarre mon truc alors tu gommes tout ce que tu viens de dire bon on va voir est-ce qu'il y a une personne qui pense avoir saisi l'idée de Céline ou elle nous a complètement perdu alors il y a Delphine tu peux refaire ça oui vas-y en fait Céline sur les réseaux sociaux a vu qu'à un moment donné certaines personnes qui devenaient expertes dans leur domaine leur expertise en fait leur a servi au final de pouvoir sur l'autre et pas à élever l'autre en fait qu'on pourrait peut-être dire du du dervish qui se permet de faire avec l'autre quoi d'accord alors c'est clair comme ça ou pas je reformule à mon tour j'avance dans mon domaine je le précise je le précise et ça me donne un pouvoir sur les autres c'est ça et ça peut être le but disons là oui oui là oui ouais c'est peut-être dans ça parle peut-être dans ce texte Céline nous parle d'une expérience mais je crois qu'effectivement je vois à quoi tu fais référence est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà à qui ça parle dans leur domaine parce qu'il y a plein de domaines de savoir la personne elle avance dans son domaine de savoir elle le précise elle le précise et puis ça lui permet d'écrabouiller les autres tous ceux qui font différemment qui a déjà observé ça il y a Delphine ah bon ça va tu vois c'est très banal Céline c'est extrêmement banal ok ça doit être un fonctionnement humain c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche quand je veux savoir est-ce que je cherche le pouvoir c'est peut-être une question qu'on peut se poser ou est-ce que je cherche le savoir et on voit que souvent ça se mélange donc on a vu le rapport au savoir du dervish savant alors est-ce qu'on est bon là-dessus ou est-ce que quelqu'un a une objection non et oui vas-y Nawal oui j'ai une petite objection par rapport à ça c'est lorsque vous mettez le pouvoir et le savoir ensemble moi j'ai l'impression que ici le pouvoir si on veut s'accaparer le pouvoir ou avoir ou avoir ou être les seuls à avoir ce pouvoir et bien on n'a pas à partager le savoir par contre le premier dervish ce qu'il a voulu faire c'est partager le savoir qu'il avait avec l'autre dervish qui devait qui devait un petit peu le rehausser peut-être à son niveau pour pouvoir pour pouvoir arriver à un niveau supérieur de savoir donc ce n'est pas ce n'est pas une façon d'accaparer le pouvoir et d'accaparer le savoir pour avoir un pouvoir c'est beaucoup plus le partage toi tu le vois dans le partage alors que Céline le voit dans le pouvoir on est bon là-dessus ? oui alors on va voir est-ce qu'il est dans le pouvoir ou est-ce qu'il est dans le partage qui voudrait nous je peux étayer alors qu'est-ce qui nous prouve qu'il serait dans le partage vas-y oui j'ai juste une phrase parce que je suis revenue sur le texte alors une phrase puis le dervige savant remonta dans sa barque heureux d'avoir ainsi commis une bonne action donc ça ça voudrait dire qu'il est dans le partage oui il est il a été et il a été heureux de ah zut ça coupe ça a coupé il est il est heureux parce qu'il a il a fait une bonne action il a il a fait une bonne action il a appris à l'autre et ça ça serait appris à l'autre donc il est dans le partage ouais et quand je me dis tiens chouette j'ai appris à cet enfant je suis heureux j'ai fait une bonne action je suis dans le partage oui d'accord qui pense que ça n'est pas une preuve qu'on est dans le partage ah tu as plein d'objecteurs Namouine donc tu es super contente tu vas pouvoir travailler ton côté têtu maintenant avec les ateliers philo c'est génial tu trouves toujours des objecteurs alors choisis ton objecteur levez la main tous les objecteurs objectrices ah c'est plutôt des objectrices alors Nadine Nadine pour moi il n'est pas il n'est pas heureux parce qu'il a partagé il est heureux parce qu'il a pu prouver ses connaissances montrer à l'autre que lui il était au-dessus parce que lui l'autre donnait des paroles sans valeur qui étaient choquantes et du coup au contraire il a pu prouver il l'écrasait un peu plus et donc prouver qu'il avait du pouvoir sur l'autre c'est ça qu'il rend heureux il se trompe sur lui-même quand il dit qu'il a commis une bonne action en fait il est juste comment ça serait quoi le mot il s'est juste donné une bonne conscience quoi et content de lui c'est ça tu comprends Nawal cette idée ? oui t'es d'accord avec Nadine ? on peut la voir aussi comme ça oui mais là tu vois je pourrais t'embêter un peu on peut le voir aussi comme ça on sent qu'il y a une petite résistance à dire oui je suis d'accord Nadine ? non je suis d'accord on peut le voir comme ça aussi oui il y avait Julien qui tu levais la main c'était oui pour aller dans le sens de Nawal il peut aussi être intimement persuadé lui qu'il a commis une bonne action oui mais est-ce que quand on pense avoir commis une bonne action c'est une preuve qu'on a commis une bonne action ? non on peut être persuadé d'avoir fait quelque chose de bien alors qu'en fait on s'est complètement raté mais d'accord donc il s'illusionne peut-être sur lui-même Ali il faut que tu remettes ton micro le deuxième le deuxième Derwish c'est quoi il était il était satisfait et puis il l'a remercié donc là c'est il ne s'agit pas réellement d'une d'une c'est-à-dire c'est un acte un acte bon un acte oui mais est-ce que parce que le deuxième Derwish le remercie c'est la preuve de la bonté de son acte parce qu'on a dit tout à l'heure le deuxième Derwish lui il est humble donc il est humble et il a profité aussi des conseils qui ont été prodigués par le premier oui donc il ne l'a pas appliqué il ne l'a pas peut-être juste poliment oui on ne sait pas il a été le voir une deuxième fois pour lui solliciter il a eu une résistance au départ c'est comme un élève il n'apprend pas toujours d'emblée quoi dès la première remarque de son professeur toi tu dirais la preuve que c'est quand même une bonne action c'est que le Derwish l'autre il le remercie voilà et donc ça serait une preuve de bonne action de la part du Derwish donc tu serais d'accord avec la première thèse de Nawal de Nawal exactement tu n'es pas d'accord avec Nadine non non ok pardon Nadine alors elle n'a pas besoin que tu lui dises pardon Nadine à l'habitude oui oui on est là pour discuter au contraire très bien alors bon c'est pas du pouvoir qu'il recherche c'est du partage et autre chose là-dessus bon on voit qu'il y a deux écoles il y a ceux qui le voient plutôt comme la première thèse de Nawal il veut du partage il est content parce qu'il a partagé sa science et même l'autre le remercie et puis il y a l'école de Nadine qui pense non non en fait c'est du pouvoir il se prouve à lui-même qu'il est très fort et qu'il est plus fort que ce pauvre dervish ignorant et c'est de ça qu'il est content mais il n'est pas content d'avoir partagé ok bon et je propose que pour terminer on réfléchit encore un petit peu c'est le rapport au savoir de l'autre dervish lui qu'est-ce qu'il cherche l'autre on va conclure là-dessus si vous avez des idées que cherche le dervish le dervish de la hutte on va l'appeler comme ça puisqu'il habite dans une petite hutte qu'est-ce qu'il cherche Sophie le deuxième dervish il cherche à marcher sur l'eau en fait il cherche il cherche le savoir pour la promesse qui est de pouvoir marcher sur l'eau alors qui n'est pas d'accord avec Sophie t'as des objecteurs objectrices il a choisi son objecteur ou objectrice Delphine moi je pense qu'il ne cherche pas il ne cherche rien il chante il chante et voilà je ne sais pas si je devrais l'argumenter mais j'ai l'impression qu'il ne cherche rien et c'est pour ça qu'il arrive sur l'eau et qu'il ne s'en aperçoit même pas d'ailleurs oui parce que si son objectif c'était de marcher sur l'eau il s'en rendrait compte mais il ne s'en rend même pas compte ça n'a pas l'air d'être son objectif ça paraît même presque un rêve en fait oui Julien ou alors on peut dire qu'il sait qu'il marche sur l'eau et qu'il est venu narguer l'autre oui alors est-ce que c'est une interprétation est-ce que est-ce que tu nous fais du Julien ou je ne sais pas je vais chercher une troisième voie toi Julien tu ferais ça tu irais voir le professeur tu lui dirais regarder ce que je sais faire ok alors on se questionnait sur le rapport au savoir du dervish de la hutte et pourquoi est-ce qu'il veut savoir est-ce que ça marche pour lui est-ce qu'il a une recherche de savoir alors c'est Céline tu as levé la main puis tu la baisses en fait je ne sais pas je ne sais pas s'il est dans une recherche de savoir mais de faire plutôt de savoir faire et donc c'est en marchant qu'il marche qu'il apprend à marcher et que d'un seul coup il tombe sur l'eau et il marche quand même il continue de marcher comme s'il marchait sur la terre d'accord il serait plus dans le faire dans l'agir c'est ça oui d'accord donc c'est pour toi Céline le premier cherche plutôt un pouvoir et lui cherche plutôt un agir un faire augmenter une expérience peut-être augmenter une expérience qui est d'accord avec Céline c'est ça qu'il recherche c'est augmenter une expérience qui n'est pas d'accord qui n'en sait rien qui n'est plus dans l'atelier et bon une dernière un dernier point de vue sur le dervish de la hutte Taina tu levais la main oui moi ce que j'ai vu d'après le conte qu'on a vu c'est que le deuxième dervish ne cherchait absolument rien c'est à dire il était dans son petit coin il ne cherchait pas à savoir il fait les choses de manière instinctive il n'a rien demandé c'est l'autre qui est venu vers lui pour lui apprendre les bonnes manières de faire mais lui il n'a rien demandé et puisqu'il est humble il a accepté tout simplement de tester une autre façon il dit c'est peut-être la bonne il n'a rien demandé en fin de compte d'accord oui donc c'est le le dervish savant qui déclenche quelque chose chez lui exactement heureusement l'envie de bien faire l'envie de bien faire d'accord oui il ne sait même pas qu'il est sur la bonne voie il ne sait même pas qu'il a atteint la vérité ultime tellement les choses se font de manière spontanée chez lui oui donc ça va un petit peu dans le sens aussi de ce que dit Céline il fait il fait sans trop savoir où il va mais il fait en tout cas il fait il la joue ok bon et bien voilà je propose de de conclure et puis si vous voulez faire un mini retour sur l'atelier qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous avez pensé du texte qu'est-ce que vous avez pensé vous pouvez aussi commenter la façon d'animer critiquer de tout ce que vous voulez est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose oui Céline je trouve le texte super intéressant on peut encore aller tellement loin je me dis quand même le deuxième savant il retourne voir le grand savant pour lui dire ta méthode m'intéresse j'ai envie de la rencontrer aussi en fait il veut se nourrir de plein de méthodes ce gars-là c'est ça que je trouve ça très très riche parce que c'est c'est un autre savoir le faire après sur la méthode d'animation j'ai trouvé ça hyper doux et j'ai beaucoup apprécié les silences et le temps que tu nous permets que tout le monde on dirait que vous maîtrisez la patience je sais pas le temps que votre pensée a besoin pour advenir il y avait un espèce de truc hyper respectueux il faut dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont là qui ont l'habitude en fait de ces ateliers alors c'est pas pareil je pensais que ce soir il y aurait des nouveaux mais en fait non ils sont pas venus donc quand c'est des personnes qui ont l'habitude parfois il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus du coup ça devient un peu plus brutal parce qu'il faut les arrêter parce qu'il faut les pousser à écouter les autres mais là ce soir il n'y avait pas trop de difficultés entre les participants à s'écouter donc c'était très agréable par contre moi je suis obligée de prendre des notes parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge donc quand vous dites quelque chose je ne peux pas je ne peux pas la regarder dans ma tête et y penser en fait je suis obligée d'écrire ensuite ça ça s'entraîne voilà donc merci c'était un moment hyper riche Delphine parce que Delphine toi tu ne connaissais pas non plus ces ateliers non je suis très contente oui ah oui oui je suis très contente et je me suis précipitée pour m'inscrire quand j'ai vu ça hier parce que non c'est un bon moyen je trouve bon j'ai été j'ai tapé il y a 15 jours sur consultation philosophique voilà donc c'est un bon moyen pour moi de oui de 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 faire connaissance avec cette cette ce moyen de de questionner ce que j'aime beaucoup c'est que parce que je ne retrouve pas ça dans ma vie c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de polémique oui voilà ça c'est quelque chose voilà et en même temps on peut dire qu'on n'est pas d'accord mais on cherche pas complètement complètement mais c'est pas pour la polémique et ça c'est donc je suis je suis très contente de ça c'est pour vous d'accord si ça t'intéresse donc il y a des exercices de consultation philo on va beaucoup ouais j'ai vu j'ai vu je vais en reproposer dans les prochains dans les temps qui viennent mais pour travailler ça m'intéresse par exemple quand je t'ai dit que tu étais un peu précipité ben ça on va le travailler beaucoup plus approfondi tu vois oui oui mais ça m'intéresse ça m'intéresse en même temps t'as écouté parce qu'après oui non mais je je peux faire les deux autre chose non bon moi j'ai pour par rapport excuse-moi par rapport aux ateliers qu'on a connus physiquement sur le Haut Jura on était en cercle souvent plus restreint donc je suis content de revivre un atelier à plus de 10 personnes j'ai trouvé ça intéressant puis du coup de croiser de nouvelles personnes c'est intéressant aussi comme on a dit on se croise sur les ateliers en vrai mais c'est vrai que c'est enrichissant d'avoir d'autres d'autres points de vue d'autres personnes donc j'étais bien content et puis j'avais un peu enfin un peu peur je j'attendais de voir comment ça se passait en visio mais c'est vrai que ça se passe bien oui et l'avantage quand même de la visio c'est que voilà on a des personnes qui sont dans des pays en principe il y aurait eu un jeune homme ivoirien qui est un jeune homme super intéressant mais j'ai vu qu'il n'arrivait pas à se connecter mais donc ça c'est très riche je trouve d'avoir tous ces points de vue Latifa moi c'est la deuxième fois je crois où j'ai eu l'occasion là ce soir avec vous d'assister à un partage d'ateliers philo avec des adultes oui c'est avec les enfants toi Latifa elle anime avec des enfants ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure à Fès c'est ça oui exactement et du coup c'est complètement forcément différent et le principe reste le même poser les questions les relances j'ai beaucoup aimé la tournure en fait de l'atelier on commence par quelque chose et on se retrouve à autre chose et avec énormément de bienveillance et énormément de respect et ça ça m'a vraiment vraiment touchée et du coup voilà c'est vraiment la première fois où j'ai assisté donc c'était pendant le confinement avec d'autres adultes j'étais vraiment un peu impressionnée et puis là avec ton poste là sur la toile ça m'a complètement parlé et je me suis dit alors là je me tenterais bien d'assister à un atelier philo pour les grands et donc voilà pour partager avec vous et vous dire que voilà bon j'avais pas le texte sous les yeux c'est vrai que c'était un petit peu difficile mais je rejoignais je rejoignais complètement l'idée de Bouteina à la fin en fait comme parfois il y a mes élèves qui disent oui mais c'est l'idée que je voulais dire mais que maintenant je peux plus la dire parce qu'elle a déjà dit alors je dis souvent mais c'est pas grave tu peux redire avec d'autres mots à toi tu sais et du coup je rejoignais Bouteina pour le deuxième pour le deuxième pour le deuxième pour le deuxième dervish où moi en fait je trouvais puisque moi je n'avais pas le texte sous mes yeux mais je trouvais en fait que c'était un bonhomme qui était dans sa plénitude totale qui était dans son monde intérieur qui ne demandait rien à personne et qui finalement en fait a tout simplement reçu la transmission de l'éducation du savoir et qui l'a appris la chose telle qu'on lui a donné et puis voilà et puis plouf quoi donc voilà c'était ce que je voulais dire pour ce soir et je te remercie vraiment en fait je te remercie vraiment parce que c'est un vrai encore un vrai enseignement et moi je suis j'ai soif d'apprendre tout le temps en fait alors ensuite est-ce que est-ce qu'on apprend l'humilité du dervish ça c'est encore une autre affaire ça peut se terminer par une question voilà est-ce qu'on peut apprendre à être humble je vous propose cette question c'est pas facile si je veux être humble je le suis plus en fait on apprend et quelque part ils ne se regardent pas ouais bon ben voilà on va terminer sur cette question et ben bonne bonne soirée bonne nuit merci 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 tout le monde au revoir merci beaucoup au revoir au revoir bye bye